Nous, provinciaux, nous pouvons défendre les produits, l'âme et tout ce qui représente le terroir et le patrimoine de notre pays. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'horizon. Je ne peux pas être enfermé dans un seul univers ou que dans la cuisine. J'aime justement côtoyer différents mondes. C'est pour ça que j'aime les rencontres avec des artistes comme Steph Kopp, comme Mouya. Des personnes qui m'amènent à un univers différent du mien. On rentre dans un partage. Sénicropie, c'est quoi ? C'est un cuisinier ? C'est quoi ? C'est un céramiste ? Qui est Sénicropie ? Je ne suis pas dans cette philosophie. Et je n'ai pas envie qu'on m'enferme dans une dimension. Je suis un excessif. Si j'entends quelque chose, je dois aller au bout des chances. Cannes, Nice, Alpes-Maritimes, Sud de la France, nous sommes des latins. Le tempérament latin, c'est tempérament fort. Il n'y a pas de demi-mesure. Allo, appelez-moi du monde pour monter les plateaux. Doucement, doucement, délicatement. Je veux des personnes confirmées en bas, s'il vous plaît. Et doucement. Et chez nous, l'instinct, c'est la force. Mais la force avec de la subtilité. Avec de l'élégance. La force de quoi ? De ne pas tricher, d'être sincère. Et la sincérité, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot-clé. Notre région, ce n'est pas qu'une question d'humains, c'est aussi les produits, les saveurs. Oublions le loup. Oublions le turbo. Oublions ces produits luxe. Je vous parle d'un produit généreux. Générosité gustative, gourmande. Ça fait 14 ans que ce produit, pour moi, mérite sa place. Et aujourd'hui, la sardine mérite vraiment ses lettres de noblesse. Le goût de la Méditerranée qui vient animer et bousculer toutes vos papilles. Cette cuisine, c'est une superposition culturelle de saveurs. Rien n'est mélangé. Tout est associé. Et pas associé à n'importe quel moment, à un moment précis. Tout est précis. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'intonation, que ce soit dans la voix, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'art. Tout doit être précis. Quand on dit la Méditerranée, c'est une merde d'huile, oui. Mais quand la Méditerranée se met en colère, elle peut faire très mal et il faut s'en méfier. On ne s'en méfie pas assez. La nature, chez nous, a du tempérament et du vrai tempérament. On ne triche pas. Mon univers n'est pas un univers qui est accessible à tout le monde. Il y a des codes. Il n'y a que ceux qui sont réceptifs et sensibles à certaines choses qui vont pouvoir le décoder. Par contre, mon univers aime le monde. Donnez-moi les petits points à la tenine, on y va là. L'atmosphère dans une cuisine est très importante. Dans mes cuisines, c'est calme. Je n'aime pas le brouhaha, je n'aime pas le désert. Il est important, là où je me trouve, qu'il y ait une certaine sérénité. Voilà, regarde. Allez. Voilà. Vitello Tonato. C'est une inspiration du Vitello Tonato qui est un plat à base spécialité italienne. Pour moi, une cuisine, c'est une tribu. Pourquoi ? Parce que nous sommes vraiment liés. Vraiment une relation franche. Quand j'emploie le terme tribu, ce n'est pas simplement cuisine. C'est un ensemble de personnes qui sont réunies pour le même intérêt. Vous avez la salle, vous avez la pâtisserie et vous avez la cuisine. C'est un tout. C'est un tout qui ne forme que un. Le festival de Cannes, c'est comme une scène d'amour. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Et avant, il y a cette excitation qui est là. Du jury qui va venir au restaurant à la Palmodo. Qu'est-ce qu'on va leur faire ? Cannes et le Martinez, c'est New York pendant 15 jours. Jour et nuit. Je peux te dire qu'ils sont stressés maintenant. Là, c'est maintenant que ça commence le vrai stress. C'est bon. Vous mettez à l'aide tous les plateaux d'ici. Cette cuisine là. C'est une cuisine. Sincère. Spontanée. Qui ne triche pas. D'ailleurs, elle ne triche pas parce qu'elle se met elle-même en danger, dans le sens où, si c'est beau, ça doit être bon. Chaque produit, je lui dessine un support, je fais une maquette et ensuite mon épouse, elle, elle réalise le support en céramique. C'est vraiment une matière qui est vivante et elle a toujours eu sa place dans l'art de la table et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime travailler cette matière. La cuisine, la famille, l'univers personnel, l'univers artistique, c'est une grande cascade avec de grands moments de jouissance. Sous-titrage Société Radio-Canada